Les trois noyés, qui les planta là, dans ses flaques, au cœur même de ses cloaques ? Aucun ne le sait, mais on croit au surnaturel de l'endroit. Nargant les uns et les tonnerres, les trois grands arbres centenaires croissent aux plus crus du pays, aussi redoutés que haïs. A leur groupe un effroi s'attache, nul n'oserait vendre sa hache contre l'un de ces trois noyés, qu'on appelle les trois sorciers. Car, si le hasard les rassemble, il faut aussi qu'ils se ressemblent. Ils sont d'aspects énormes et ronds, chumeaux de la tête et du dron. Ils ont la même étrange mousse et la même guille, monstre, y poussent. Ils sont également tordus, bossués, ridés et fondus. Et, de tout point, jusqu'au grimarbre, de leur écorce, les trois arbres, pour leurs yeux forment en effet, étrits au sinistre parfait. Par le glacé de leur ombrage, ils rendent au sommet récage l'humidité qui y vont en pompant, les grandes racines serpents. Au-dessus du jonc et de l'aune, leur feuillage verdâtre et jaune, tout à tour fixe et clapotant, et tout le portrait de l'étang. On ne voit que le noir plumage, tout seul corbeau dans leur branchage, et c'est le diable en tapis noir qui, tous les ans, cueille leur noix. On dit qu'ils ont les facultés, les façons de l'humanité, qu'ils parlent entre eux, se déplacent, qu'ils se rapprochent, s'entrelacent. On ajoute, mais, tout bas, qu'on les a vus, tu m'aimes pas, cheminées roides, côte à côte, tressant loin leur taille haute. Et l'on prétend que leurs crevasses, autant d'âpres gueules vivaces, ont fait plus d'un repasiteux, des pas très garés près d'eux. Enfin, tous trois ont leur chouette, qui, le jour, n'étant pas muette, pose des plaintes de damnés, dès que le ciel s'est charbonné. Et chacune prédient ça, l'une clame la maladie, une autre annonce l'agonie, la troisième chante la mort. C'est pourquoi, fineste et sacrée, l'horreur épaissit désormais leur solitude. Pour jamais, on se sauve de leur contrée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...